Bonjour à tous, nous sommes le samedi, et comme par hasard j'ai pas eu le temps de préparer, 14 juin. Déjà il est midi, vous êtes dans l'émission politique, donc samedi midi. Aujourd'hui on va s'intéresser aux jeunes et la politique, justement, sur leur engagement. Alors bien évidemment, vous le savez, si vous nous suivez, généralement on vous présente l'actualité politique tous les samedis midis. Néanmoins, comme si vous nous suivez sur Facebook, vous le savez aussi, cette semaine on va relancer plutôt notre premier journal. Vous aurez l'occasion d'avoir toutes les actualités tous les jours de à 19h30 sur Eferveson. Pour m'accompagner, alors, en régie, d'accord, mais la vidéo elle marche ? En plus il va me faire faire rogner tout plein de choses. Alors, vous l'avez compris, donc si vous nous rejoignez en régie, Aïna n'est pas là, elle est malade, on va dire qu'avec ce changement de temps, et on a notre stagiaire, donc qui dit stagiaire dit imprévu du direct également. Donc, première semaine, enfin non, dernière, non, première, c'est bien la première semaine et la dernière en même temps. Alors, en plus, et l'avantage, c'est qu'il essaye de parler dans un micro qui n'a pas de câble. Mais ça va aller. On lui expliquera les magies de la technique un petit peu plus tard. En même temps, si son maître de stage au niveau de la technique, c'est Anthony, je ne suis pas sûr qu'il comprenne plus de choses que ça. Voilà. Pour notre première invitée, on a Myriam Marcellas, vous êtes déléguée des jeunes UMP de la 10e circonscription de l'Essonne. Exactement. Alors, première question, bien évidemment, puisqu'on parle des jeunes et de l'engagement, vous avez quel âge ? 18 ans. Je ne l'ai pas. Donc, 18 ans. Alors, vous êtes en politique, vous vous êtes lancée en politique depuis combien de temps ? Alors, officiellement, j'ai pris ma carte à l'UMP le jour où j'ai eu l'âge d'adhérer à 16 ans. Après, je me suis intéressée à la politique plutôt pendant les élections, les dernières élections présidentielles. D'accord. Donc, c'était il y a 2 ans, donc à 16 ans. Voilà. Pourquoi vous vous intéressez quand on a 16 ans ? C'est rare qu'on s'intéresse forcément à la politique. Alors, pourquoi ? C'est vrai déjà que je suis dans un environnement familial où on parle pas mal assez de... Alors, il faudra bien parler dans le micro. On parle pas mal de l'actualité politique, économique. Puis après, le fait que les élections présidentielles soient énormément médiatisées, ça m'a poussé à m'y intéresser, à m'intéresser au programme des personnes et des candidats. Et donc, voilà. D'accord. Donc, c'était il y a 2 ans. Quelle a été votre activité principale au début ? Puisque là, vous êtes déjà déléguée de circo. Des actions militantes. C'est vrai que quand on a commencé, on était en élection présidentielle. Donc, c'était avant tout faire voir l'UMP au maximum, faire voir qu'on était présents. Donc, collage, tractage sur les marchés, dans les gares... Et pourquoi l'UMP ? Bah, je pense que tout d'abord, mis à part tout ce qui est programme, on jouait un parti pour ses valeurs. Moi, en allant sur le site de l'UMP, en écoutant les politiques UMP, je me reconnaissais plutôt pas mal dans leurs valeurs. Les valeurs du travail, etc. Et donc, oui, je trouve que c'est un parti qui me ressemblait plutôt pas mal. Et les personnes qu'il représentait, telles que Nicolas Sarkozy, m'inspiraient beaucoup. Donc, j'ai choisi l'UMP pour ça. Alors, inévitablement, vous vous doutez bien, on va parler de l'actualité. Forcément, avec la... Ce qui se passe actuellement à l'UMP est assez compliqué. Comment vous, en tant que militante, vous le vivez ? Je ne vais pas dire que je le vis mal. Mais après, voilà, c'est une certaine déception. Déjà, pour l'image qu'on renvoie auprès des gens qui sont externes à l'UMP. Également, parce que, voilà, quoi, c'est vraiment décevant tout ce qui se passe. Mais je pense que, malgré ça, on va faire de notre mieux pour rester en ordre de bataille et continuer à faire du mieux qu'on peut nos actions militantes. Est-ce que, au vu de l'organisation actuelle de l'UMP, vous souhaiteriez, puisque vous me parliez tout à l'heure de Nicolas Sarkozy, un retour de Nicolas Sarkozy ? Bon, alors, moi, personnellement, c'est vrai que Nicolas Sarkozy, pour moi, c'est un très, très bon politicien. Après, voilà, je n'attends pas le retour de Nicolas Sarkozy avec... Enfin, comme le retour de Jésus-Christ, quoi. Mais c'est vrai que je pense que c'est l'une des personnes qui pourraient calmer un peu le jeu à l'UMP, quoi. Oui, mais pourtant, il a quand même pas mal d'histoires, d'affaires, entre guillemets. Oui, bah oui, c'est vrai. Bon, vous allez me dire, ce n'est pas le seul dans l'histoire. Non, non, c'est clair. Mais justement, est-ce que, pour l'image de la politique, vous, vous êtes jeune, vous ne vous dites pas, bon, au final de quoi, ils sont peut-être un petit peu tous trempés dans des affaires, non ? Bah, de toute manière, dès qu'on commence à s'intéresser à la politique, les gens de l'extérieur nous disent de ne pas se faire trop d'illusions sur les hommes politiques, que c'est tous les mêmes, etc. Après, je pense que, voilà, il y a eu des affaires avec Nicolas Sarkozy, mais dans le fond, ça a été un bon président qui a su faire des choix, des choix difficiles, mais qui a toujours été quelqu'un pour moi de courageux. Et oui, il a fait des erreurs, mais à côté de ça, il a mené une bonne politique. Alors, bien évidemment, effectivement, on se souvient qu'à la fin, entre guillemets, du mandat de Nicolas Sarkozy, on a eu beaucoup de rejets de Nicolas Sarkozy, hein, vous avez connu le... Il y a un anti-sarkozyisme. Mais au final de quoi, tout le monde dit qu'avec Hollande, ça allait peut-être être mieux, mais la cote de popularité de François Hollande, si on s'en tient qu'aux chiffres, n'est pas forcément meilleure. Alors, vous êtes actuellement déléguée de circonscription, ça consiste en quoi ? Alors, la déléguée de circonscription, en gros, je m'occupe des jeunes UMP de ma circo. Donc, on s'organise pas mal avec les autres délégués de circonscription de l'Essonne pour faire des cafés politiques, inviter des personnalités de l'UMP, puis après, organisation de toutes les actions militantes sur le terrain. Donc, on essaie de former des équipes pour qu'on soit un peu partout, dans les marchés, dans les gares, surtout en campagne où c'est un peu le rush. Et donc, voilà, on essaie de montrer qu'on est là le plus possible et de faire ça au mieux, en tout cas. Et ça représente combien de personnes au niveau des jeunes UMP ? Dans ma circonscription ? Dans votre circonscription et d'une manière générale ? Alors là, c'est vrai que moi, ma circonscription, c'est pas l'une des... Je suis dans des petites villes, donc c'est pas la circonscription qui est la plus énorme. Nous, on doit être une soixantaine. Et puis après, dans les autres circos, au total, ça doit faire plus d'une centaine ? Non, on doit être... Ouais, dans les... Dans les... Oui. Pardon, il y a ceux qui sont inscrits aux jeunes UMP, mais dans les actifs, c'est vrai qu'on est moins. Mais il y a malgré tout des gens qui sont... Dans ceux qui ont été présidents des jeunes UMP de l'Essonne, vous avez bien sûr eu Robin Reda. Oui. Qui est désormais maire de Juvisy-sur-Orge. Est-ce qu'un parcours comme Robin Reda vous inspire à titre personnel ? Bah oui, c'est vrai que c'est... Ça donne envie de continuer, quoi. Parce que Robin a commencé comme un peu nous tous, avec des intérêts certains pour la politique. Puis voilà, de fil en aiguille, il a réussi à devenir maire. Mais c'est quelqu'un de très intelligent, donc ça m'étonne pas qu'il ait réussi. Mais ouais, savoir qu'aux dernières élections, la jeunesse a été mise en avant, ça donne encore plus envie de continuer. Et ça veut dire qu'on nous fait confiance, donc... Parce qu'apparemment, effectivement, il est le plus jeune maire d'une ville de plus de 10 000 habitants. Ouais. Donc c'est effectivement un parcours. Comment vous avez justement... Vous ressortez là de campagne, les campagnes municipales et européennes. Comment vous en sortez au niveau de la tête ? Bah... Fatiguée un peu. Mais bon, c'est vrai que dans une campagne, il y a aussi plein de choses positives. Je veux dire, parfois c'est aussi un plaisir de se retrouver entre UMP, de faire des actions ensemble. Après, bon, c'est vrai que pendant les campagnes, c'est le rush, surtout là pour la dernière, pour les européennes, entre la tenue des bureaux de vote, les actions militantes, les réunions publiques. Mais voilà, après là, on enchaînera encore sur d'autres campagnes et ainsi de suite, quoi. Là, ça va. Les prochaines devraient être l'année prochaine et encore. On ne sait jamais si ça sera repoussé ou pas en 2016. Un petit instant de calme. Petit accalmie. Vous êtes lycéenne ? Oui. Comment vous faites pour conjuguer vos activités militantes et votre vie de lycéenne ? C'est vrai que ce n'est pas facile tous les jours, mais dans l'ensemble, malgré que je sois déléguée de circonscription, je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule parce qu'il y a des gens qui sont avec moi. C'est souvent un travail d'équipe. Donc, c'est vrai que le travail d'équipe, ça nous aide à faire les choses bien et rapidement. Donc, ça enlève un poids et voilà. Quels sont vos objectifs en tant que déléguée de circonscription ? Vous avez des objectifs quantifiés ? Alors, pour le moment, c'est vrai que depuis la fin des municipales, moi, j'ai remarqué qu'il y avait un certain renouveau dans ma circonscription au niveau de l'UMP, des personnes qui étaient plus motivées. Donc, pour nous, à l'heure actuelle, dans ma circonscription, on essaierait de redynamiser vraiment l'UMP, de lui donner un nouveau souffle et d'essayer de garder le cap et de faire venir des nouveaux adhérents. On parlait il y a quelques instants des élections européennes. Comment vous avez vécu et comment vous vivez, d'une manière générale, le sentiment de montée du Front National ? Je ne vais pas vous dire que je le vis bien. Mais est-ce que, justement, on en a entendu parler, justement, est-ce que l'UMP, vous parlez de Nicolas Sarkozy, on a parlé de la droitisation de l'UMP. Est-ce que, pour vous, ça a pu avoir un impact ? Et est-ce qu'actuellement, le Front National, ce n'est pas quelque chose, quand même, qui vous inquiète ? — Si, bien sûr que si. C'est vrai que nous, on a eu, avant la fin des européennes, une certaine pression parce qu'on voulait surtout éviter la montée du Front National. Après, je pense que cette montée, c'est dû à un ras-le-bol des Français et une façon pour les Français de montrer qu'à droite et à gauche, malheureusement, ils n'y trouvaient pas leur compte. Donc ils préféraient taper dans les parties un peu plus extrêmes. — Alors justement, comment est-ce qu'on peut faire, entre guillemets, pour faire revenir les gens qui sont plutôt Front National sur les parties dits traditionnels ? — Je pense que pour la plupart, ça va se faire tout seul. Parce qu'une fois que les personnes qui ont voté Front National, c'est comme la plupart des personnes qui ont voté à gauche pour François Hollande, elles se sont rendues compte pour la plupart toutes seules que... Voilà quoi. C'est pour ça que sa cote de popularité a baissé, que ça leur convenait pas forcément. Je pense que la plupart des gens qui ont voté Front National vont très vite le regretter. Et ça par eux-mêmes. — Sur les dispositifs jeunes, justement, est-ce que vous trouvez que la politique du gouvernement actuellement est plutôt favorable ou non aux jeunes ? Puisqu'on le sait, ça a été quand même un désengagement fort de François Hollande. François Hollande a dit qu'il serait président de la jeunesse. — Est-ce que vous, vous vous sentez représentée ? Même si dans l'absolu, en tant qu'UMP, je suppose que vous allez me dire non. Mais est-ce que vous trouvez quand même qu'il y a des signes encourageants pour la jeunesse ? — Personnellement, je le trouve pas. Je sais que même si je suis de droite, il y a du pour et il y a du contre dans tout. Après, c'est vrai qu'au niveau de la jeunesse, moi, à l'heure actuelle, ce qui me fait peur, c'est l'emploi pour les jeunes. — Mais il y a des contrats. Il y a justement les dispositifs pour les jeunes au niveau des contrats aidés. — Oui. Mais alors après, moi, personnellement, je trouve que vu ce qui se passe à l'heure actuelle avec le chômage, c'est pas forcément encourageant pour les jeunes. Et puis voilà, ça donne pas forcément envie de commencer dans la vie active. Et ouais, on a... Enfin moi, personnellement, j'ai un peu peur pour l'avenir, quoi. C'est pas vraiment très rassurant. — Par rapport à quoi ? — Par rapport, en fait, à la fin des études. Je me demande si, voilà, après les études, malgré de bonnes études, on arrivera à trouver quelque chose et puis à commencer à prendre son aval, quoi. C'est vrai que maintenant, le prix d'un loyer, c'est absolument exubérant. Et que... — Mais là aussi, il y a la garantie jeune qui vient d'être mise en place. Est-ce que ça, c'est quand même pas quelque chose que vous pouvez considérer comme positif ? Même si c'est de gauche. — Si. Mais moi, après, je reste un peu en retrait par rapport à ça. Et j'attends de voir ce que ça va donner sur le long terme. — Alors donc vous l'avez dit, là, les prochaines sélections, ça va être notamment au niveau du découpage qu'il peut y avoir. Est-ce que vous, en tant que déléguée de circonscription, vous allez être concernée par les futurs découpages ? — Non. — Au niveau du Conseil général, puisqu'on sait que le Conseil général va changer. Donc il y a des regroupements. Donc vous, est-ce que... Non ? Pas d'impact ? — Non. Nous, en tout cas, pour ma 10e circonscription, ça n'aura pas d'impact. — Justement, est-ce que vous avez un avis sur les fameux débats d'actualité, sur l'histoire des régions, la disparition des départements, tout ça ? Ou est-ce que pour vous, ça vous paraît loin ? Parce que c'est quand même une mesure qui devrait rentrer en 2020. Est-ce que pour vous, c'est la disparition des départements ? Alors nous, on est concernés, hein. Et Fervessonne, on va s'appeler comment ? — La disparition des départements. Alors sincèrement, c'est toute une histoire, ça. Alors déjà, je me dis que vu le temps que ça va prendre, on aura sûrement un nouveau gouvernement d'ici là. — Alors est-ce qu'ils vont mettre ça en application ? Je n'y sais pas. — Ah oui. Mais justement, pour la stabilité politique, c'est vrai qu'on a quand même un petit peu le sentiment que dès qu'il y a un nouveau... Vous avez raison, hein. Un nouveau gouvernement, en gros, sa mission première, c'est d'effacer tout ce qui a été fait avant. — Oui, c'est sûr. — Donc c'est vrai que pour les gens qui, éventuellement, ont un rejet de la politique, ils peuvent se dire « Bon, de toute façon, à quoi ça sert de voter, puisque ça va être effacé dans 5 ans ? » — Après, avec la montée des extrêmes, je veux dire, la personne qui va être au gouvernement sera... Pour le moment, on n'a pas vraiment d'idée de qui reprendra le flambeau. Mais en tout cas, s'il a une politique qui est totalement contraire à celle de François Hollande, je pense qu'il le fera. Après, un peu étonné... Un peu étonné de ça, quand même. — À titre personnel, vous avez justement une préférence par rapport à votre futur candidat ? — Candidat UMP ? — Sincèrement... — Parce qu'on le voit, ça se déchire quand même pas mal au niveau de l'UMP. Entre François Fillon... — J'en avais. Mais avec ce qui se passe, je commence à douter de certaines personnalités politiques. C'est vrai que moi, j'ai toujours été... Même pour les élections en termes de la présidence de l'UMP, j'ai toujours été un peu plus Fillon. Après, c'est vrai qu'avec ce qui se passe, je commence un peu à avoir... Je sais plus vraiment sur quel pied danser. C'est un peu compliqué. — Parce que c'est vrai que dans l'histoire de, justement, actuellement, la configuration... Donc il y a trois personnes qui gèrent le parti, le fameux Triumvirat. Néanmoins, il y en a forcément un qui doit se détacher. Mais est-ce qu'actuellement, il y en a vraiment un qui se détache ? — Parce que c'est vrai que vous parliez tout à l'heure de Nicolas Sarkozy. Pour revenir et terminer presque là-dessus, c'est vrai que l'avantage que vous aviez avec Nicolas Sarkozy, c'est qu'il était incontestable dans son parti. Là, c'est-à-dire qu'en termes de charisme, c'était lui. Maintenant, actuellement, est-ce que dans les trois, en termes de charisme, il y en a vraiment un qui peut se détacher ? — Moi, j'ai l'impression qu'au niveau des militants UMP, les gens attendent tellement le retour de Nicolas Sarkozy que, en général, peu importe qui sera à l'UMP, il y aura toujours des critiques. Même si, pour moi, ça me semblerait être le plus charismatique des trois. Ou peu importe, je pense qu'il y aura toujours des gens qui me diront qu'on n'a pas fait le bon choix. Et j'espère qu'après les élections internes, ça ne créera pas plus de tensions parce que c'est déjà assez compliqué comme ça pour... — Dernière question sur, justement, cette réorganisation. Est-ce que pour vous, vous n'avez plus pas intérêt aussi à vous « centrer » ? Puisqu'on a vu que la droitisation ne marchait pas forcément. Elle ne servait pas, entre guillemets, à vider les voies du Front National. Là, on le sait, depuis un an et demi, vous avez, face à vous et contre vous, avec vous, plus ou moins, le parti UDI de Jean-Louis Borloo. Est-ce que, justement, il ne faudrait peut-être pas éventuellement retourner sur une alliance avec eux ? — Alors c'est vrai qu'il y a eu des alliances avec l'UDI dans certaines villes municipales. Après, moi, malgré tout ce qui se passe à l'UMP, pour moi, l'UMP, ça reste quand même ma famille politique. J'ai commencé avec l'UMP. Et c'est l'UMP, d'ailleurs, qui m'a donné envie de faire de la politique. Donc non, moi, je n'ai jamais éprouvé le sentiment, malgré quelques déceptions, d'avoir envie de changer de parti politique. — Non, je ne vous parle pas de changer de parti politique. Mais est-ce que l'UMP, la ligne directrice de l'UMP, ne devrait peut-être pas éventuellement se centrer ? — Si, c'est fort possible. Mais tout en restant, je pense, fidèle à nos idées, sans partir trop la droite, sans être trop au centre, rester un peu fidèle à ce qu'on est de base, quoi. — Alors comment est-ce qu'on peut suivre l'actualité des jeunes UDI de l'Essonne ? — Des jeunes UDI de l'Essonne ? — Jeunes UMP, excusez-moi. On parlait de l'UDI, donc forcément, ça m'a perturbée. Les jeunes UMP. — On a une page sur Facebook, donc c'est les jeunes UDP d'Essonne. Également, on a un Twitter. — Donc via les réseaux sociaux ? — Sur les réseaux sociaux. Et puis chaque circonscription, la plupart des circonscriptions d'Essonne ont leur page Facebook. On peut également suivre les actualités militantes et politiques. — Au niveau de l'agenda de la dixième, un événement prochain ? — Oui, tout à l'heure. Dans une heure, on va faire un repas militant pour justement parler un peu de l'actualité tous ensemble. Et puis aussi se retrouver et un peu clôturer les campagnes et une année politique un peu mouvementée. — Alors vous étiez juste avant l'antenne, c'est votre première radio un peu stressée. Ça va mieux ? — Oui, ça va mieux. — Ça va toujours mieux quand ça se termine. On va passer en musique. Puisque c'est notre ami Vincent Enrégie, il va falloir qu'il clique deux fois sur les titres de la chanson. Donc alors, bien sûr, ça ne s'applique pas forcément à vous, mais c'est une chanson sur la jeunesse. Donc on va passer Saz avec Jeune et Con. Et on revient dans quelques instants. Merci Myriam Arcelas.